Et bonjour donc on continue dans la série des jeux de cartes donc ce coup-ci je vais vous présenter le bicycle Deep Forest donc qui est un petit peu dans la série des surréalismes là Oui c'est www.RiffleChuffle.com effectivement alors ça ces jeux c'est des productions qui sont jusqu'à 2500 exemplaires donc c'est marqué ici donc ils sont pas numérotés au niveau du jeu en lui même d'ailleurs il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas de cils posés dessus on pourrait penser peut-être qu'un petit numéro sur les tickets mais non il n'y en a pas donc c'est pas moi qui les déchirer c'est il n'y en a pas sur ce jeu là et voilà mais effectivement il n'y a que 2500 exemplaires de ces jeux là allez donc c'est parti donc la face de l'étui donc en fait chaque figure alors là ce qu'on voit sur la face de l'étui représente non pardon je veux dire représente le dos de l'étui c'est de l'autre côté non 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 c'est le dos tu vas voir voilà oui oui mais en fait il est là c'est la même chose qu'ici sauf que voilà là il est en miroir et donc ce qu'on voit ici c'est le dos de la carte et chaque face chaque figure représente en fait un animal qui est fait en 3d qui est fait en sur la liste chacun a son idée de l'interprétation de l'animal enfin il y en a que oui en a que non après peut-être qu'il y en a qui sont complètement évident il y en a moins je vais vous montrer et vous allez voir sur les côtés bon mais rien de particulier c'est juste des dessins voilà et sur l'arrière on retrouve que c'est un jeu de 2020 et cas qui a que 2500 jeux d'imprimés et ainsi de suite allez donc quand on ouvre ça là ce truc classique donc bicycle designé par bicycle machin hop le truc classique on voit sur les étuis allez on va pas s'attarder sur ça puisque ça on va dire on s'en fout sur les petites étiquettes ici c'est le logo du pic du pic et allez donc qu'est ce qu'on retrouve dans ce jeu donc c'est vrai que je vous disais que le dos ressemble en fait au dos des cartes et donc on est exactement là par contre sur le même design voilà d'ailleurs en lui on dirait que c'est plus un lion qu'autre chose quand on regarde donc le dos si je l'étale on voit ça ok donc autant d'un côté que de l'autre et j'ai essayé de trouver des asymétries dans ce jeu là j'en ai pas trouvé au premier coup d'oeil donc je dis qu'il n'est pas asymétrique qu'est ce qu'on reçoit comme carte on va message la carte tout simplement la publicitaire donc de rifle shuffle.com voilà et allez c'est parti donc les deux jokers alors les deux jokers j'en prends je vous en laisse un il ya peut-être un animal de dessiner dedans mais là comment vous dire que si on a un il faut le chercher en tout cas je sais pas ce que c'est si c'en est un mais on a donc deux jokers qui sont on va dire identiques à part qu'il y en a un qui part vers la gauche et l'autre vers la droite donc c'est pour ça que ça laisse libre cours à votre imagination de deviner qu'est ce qu'il peut avoir dessiné dessus allez donc on commence par l'as de pique l'as de pique pour moi quand je vois ça je vois plus des sucreries qu'autre chose donc voilà mais on va laisser ici pour le moment et c'est parti ah non je vais étaler les faces bien évidemment donc quand on étale les faces bon ben voilà c'est un jeu qui est dessiné qu'on a forcément mon habitude de voir maintenant bon on arrive quand même à reconnaître les coeurs les trèfle et carreaux et les piques donc c'est quand même déjà pas mal parce que moi je suis pas fan des jeux où on n'arrive rien à reconnaître du tout mais ça c'est que mon impression à moi alors allez c'est parti la série à à pique ça fait plus penser à un gruyère trouée moi ce truc là hop donc bien sûr les vous avez vu que les points ne sont pas mis dans le même sens enfin du moins dans le même ordre qu'un bicycle classique et puis en plus on a l'habitude d'avoir 3 et 3 ici alors que là c'est tout regroupé au centre mais bon comme le l'index avec le chiffre ici est quand même correctement imprimé voilà donc donc ça reste quand même largement visible allez on attaque par le premier animal alors ça oui ça ce premier animal on voit ce que c'est enfin du moins moi je sais ce que c'est c'est alors quand on est prêt c'est dur quand on est loin c'est un petit peu plus facile on le reconnaît tout simplement par le nez qui est comme ça là c'est que les j'allais dire les bonobos c'est pas les bonobos c'est les singes oui mais c'est pas je dis je dis le mauvais le mauvais singe là enfin le mauvais primate mais mais bref voilà c'est pour dire qu'on reconnaît ce que c'est le nez c'est voilà c'est ça on va pas s'attarder dessus ça la dame de pique on voit que c'est un animal mais j'arrive pas à dire ce que c'est il y en a ils sont quand même particulièrement difficile on va passer deux heures dessus le roi de pique bon ben ça je pense que c'est un lion voilà oui c'est celui qui a été là là que tu dis allez l'as de carreau mais là écoutez les bravo de je me passe d'ailleurs si c'est des animaux je pense pas à et la série à carreaux hop le valet de carreau c'est un animal mais je sais pas ce que c'est voilà les yeux un petit peu écarquillés là les deux narines ici j'arrive pas à voir bon ça c'est une évidence ce que c'est un cerf voilà le roi de carreau ben moi je voyais un ours après c'est vrai que tu avais raison de thierry parce que mais je pense ça c'est des dessins un petit peu c'est pas considéré comme des comme des cornes en fait parce que là aussi les a ouais non mais là on voit vraiment que c'était les cornes alors que toi tout à l'heure tu parlais de ça les cordes mais là on voit vraiment c'est les cordes ça pour moi c'est un ours je dis bien que pour moi voilà le roi de trèfle ben c'est un buffle ou un taureau parce qu'on y a l'anneau dans le dans le nez hop la dame de trèfle ben c'est un perroquet voilà le valet de trèfle c'est une bonne question c'est un oiseau mais je sais pas ce que c'est alors que c'est la tête d'un aigle peut-être avec le nez comme ça pointu là je suis pas sûr à 100% mais ça y ressemble peut-être un petit peu allez les cartes à points j'ai dû c'est bon sans doute je suis en train de dire complètement n'importe quoi mais bon voilà c'est mon imagination à moi ça l'as de trèfle je vous laisse réfléchir je vais le mettre là je sais pas ça encore moins la série à coeur le roi de coeur surtout qu'on ne sait pas si on doit regarder comme ça ou comme ça ouais ouais je pense que ouais donc j'en ai aucune idée la dame de coeur ben ça je pense que c'est un renard je pense que tu avais raison le valet de coeur c'est une bonne question on voit bien le museau et la truffe mais sûrement un chien qui est passé sous une voiture j'arrive pas trop à dire ce que c'est allez hop continue avec la série à coeur et la dernière place de coeur donc un petit ruban pour voir ce qu'on voit au premier coup d'oeil et les quatre races qui sont ici donc là les a sont tous décorés autant les uns que les autres et voilà donc on a une série de jeux qui a quatre couleurs donc comme on peut le voir c'est vrai que je l'ai pas dit mais bon forcément vous le voyez on est à des jeux à quatre couleurs par rapport aux symboles quatre couleurs différentes c'est dire les rouges sont symbolisés par on aurait tendance à dire que ça c'est les rouges et ça c'est les noirs moi j'allais dire on aurait tendance à dire que ça c'est les rouges et ça c'est les noirs enfin on aurait tendance c'est pas à dire c'est on voit bien que ça c'est les rouges et ça c'est les noirs donc les noirs sont symbolisés par deux couleurs on va dire jaune marron et les rouges par du violet et par du rose donc on est dans le descriptif c'est un peu style picasso cubisme ben c'est ouais c'est rien si ça représente quelque chose oui c'est sûr donc voilà donc ça c'était bah tiens on va l'étaler comme ça parce que je crois que si je l'ai fait déjà je l'ai fait mais comme il y a moins une carte on les voit un petit peu plus étalé ah non ça c'est oui si c'est ça c'est un petit peu plus étalé voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu deep forest je vais te faire encore plus étalé ah oui je vais te faire quoi je vais te faire quoi je vais te faire quoi